Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de février. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc à observer en fonction de votre situation dans les différents domaines que je vais vous proposer. Vous pouvez également aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut parfois parler davantage que votre horoscope solaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline. Et puis j'ai donc choisi pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Et puis une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors on va regarder de suite la carte centrale, puisque c'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous retrouvons ici la carte du chariot. Donc le chariot ce mois-ci, il va nous conseiller d'oser d'aller de l'avant pour bien sûr réaliser ses projets. Donc là il va falloir s'investir et faire face à tous les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. On se montre courageux et déterminé. C'est un mois où ici il peut y avoir plein de fougue et surtout de l'énergie à revendre. On s'est fixé sans doute un but, un objectif. Donc on maîtrise ici les rênes et puis on fonce. Voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour bien sûr l'obtenir. En tout cas le chariot indique souvent la réussite et le succès dans les entreprises. On surmonte tous les obstacles. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve ici la carte de la justice. Donc on voit que les échanges peuvent être passionnés mais maîtrisés. Puisque la carte de la justice c'est quelqu'un qui est assez ferme. Il peut y avoir d'ailleurs une relation très bien équilibrée mais aussi disciplinée. On est honnête avec soi-même mais on est honnête également dans ses sentiments et vis-à-vis des autres. Donc il peut y avoir malgré tout un manque de souplesse dans la communication. C'est possible. Peut-être qu'ici il peut y avoir un projet d'investir dans l'immobilier. Pourquoi pas ? On a envie d'acheter son appartement, sa maison. D'ailleurs il peut y avoir des documents qui peuvent se signer ce mois-ci. Pourquoi pas avoir le projet également de légaliser sa situation amoureuse. On se marie, on se paxe. Le chariot peut indiquer également une relation passagère lors d'une rencontre. Ça peut parler de rencontre d'une personne déjà engagée. Quelqu'un qui est déjà marié par exemple. Il pourrait y avoir une rencontre comme ça. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que par contre les sentiments sont exprimés avec enthousiasme. Alors on va regarder maintenant avec la carte de Béline. Et on retrouve la carte de la foudre. Alors là elle s'appelle l'accident. Alors ça peut représenter ici une rencontre lors d'un déplacement. Et on peut tomber amoureux, ça peut être comme un coup de foudre. Voilà, on a un coup de foudre pour quelqu'un. C'est possible. Pour d'autres, au contraire, ça peut représenter tout l'inverse. Ça peut représenter un effondrement total des projets. Ça peut représenter des disputes, de la discorde, des conflits. Et ça peut annoncer également une rupture dans les relations affectives. Une rupture assez brutale. Voilà. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont réfléchir finalement. Et qu'au dernier moment, ils ont pris la décision de quitter leur conjoint. De ne pas se marier tout simplement. Parce que peut-être ça leur fait un peu peur. Ils préfèrent partir s'éloigner. Mais la carte de la foudre peut aussi confirmer le projet dans l'immobilier. Ici, on achète bien son logement. La foudre, c'est le bâtiment. Donc, ça peut être ça. Donc, là aussi, avoir en fonction de votre situation affective. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du pendu. Donc, avec la carte du chariot, on va mettre toute son énergie ici pour débloquer sa situation professionnelle. Et pour satisfaire ses ambitions également. Avec la carte du pendu, il y a eu ici une période de blocage, de restriction, de sacrifice professionnel. Les ambitions n'ont pas pu être satisfaites. Peut-être qu'il y a eu des blocages concernant l'avancement. Donc là, on s'est montré suffisamment patient avec la carte du pendu. On a fait beaucoup de sacrifices. Ça peut représenter un arrêt brutal. Là aussi, une perte d'emploi. En tout cas, on voit qu'on ne bouge pas avec cette carte-ci. On est coincé, on est bloqué dans sa situation. On ne peut rien faire. Donc, le mieux, c'était de lâcher prise et de se montrer patient en attendant que les événements se débloquent tout seul. Sauf qu'accompagné de la carte du chariot, au contraire, ici, ça va bouger. Vous passez à l'action. Vous allez faire toutes les démarches nécessaires pour retrouver une activité professionnelle. Vous faites face également aux épreuves avec courage et détermination. Vous allez relever les bras, ici, et pourquoi pas faire des démarches. Pourquoi pas, ça peut parler de mobilité. Voilà, on part travailler ailleurs, tout simplement. On va chercher une autre entreprise, on va chercher, ici, une nouvelle orientation. On va faire, peut-être, quelque chose de complètement différent. Alors, c'est vrai que professionnellement, également, avec la carte, ici, du pendu, ça peut représenter un arrêt maladie. C'est possible aussi. Donc, là aussi, on regarde en fonction de sa situation. Alors, on va regarder, dans la carte de Béline, on a la carte du procès. Donc, là aussi, il y a beaucoup, ici, d'opposition. Alors, ça peut représenter des conflits avec l'entourage. Ça peut représenter des discussions agressives, aussi, parce que là, on a tendance, avec la carte du chariot, on perd son sang-franc, on perd son calme. Donc, on peut retrouver, ici, une agressivité combattive. Voilà, on en a marre de rester coincé et bloqué. On en a marre de rester là, à attendre. Voilà, c'est plus possible. Donc, on va faire attention à l'impulsivité et à la colère. Parce que la carte du chariot, c'est quelqu'un qui s'emporte très vite. Voilà, il est patient, tout va bien, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, voilà. Donc, attention, s'il y a des démarches professionnelles à faire, si vous avez un entretien, si vous avez des papiers à résoudre, ici, à clarifier, essayez d'être un peu diplomate dans votre façon de communiquer. Surtout qu'avec la carte de la justice, la justice peut être un peu trop tranchante, un peu trop directe, un peu trop franche. Voilà, la tendance à dire un peu trop haut ce qu'elle pense. Et ça peut ne pas toujours plaire. Surtout que la justice a une épée et là, vous avez deux autres épées. Donc, il peut y avoir une communication assez cinglante. Vous voyez, quand on a envie de dire un truc, ça fait mal. Et attention également à l'agressivité. Il va falloir être attentif à sa façon d'être. On essaye de se maîtriser. Alors, on va regarder dans les finances maintenant. On a la carte de l'impératrice. Alors, avec le chariot, on maîtrise ses dépenses. Tout simplement. Ça peut annoncer une amélioration financière et qui peut inciter à la dépense. Donc, ça, il va falloir s'en méfier. En tout cas, avec la carte du chariot, on maintient les rênes de sa bourse. Voilà. On ne va pas dépenser un sou plus que l'autre. On fait attention. On va savoir s'imposer assez efficacement dans sa gestion financière. Avec la carte du chariot, on triomphe sur toutes les difficultés grâce à l'impératrice qui a beaucoup d'idées. Elle a beaucoup... Et toutes ces idées-là vont vous aider, justement, à améliorer votre situation financière et tout simplement à vous débrouiller. Si vous avez quelques difficultés, vous allez trouver les idées qu'il faut pour, ici, gérer toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être des dépenses liées au voyage, à la voiture, au déplacement également. C'est possible. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des nouvelles. Alors, cette carte-ci, elle ne nous dit pas grand-chose. Simplement, elle nous annonce une nouvelle. Bonne ou mauvaise. Alors, je l'ai recouverte. Et on a la carte du cloître. Alors, avec le cloître, elle annonce des restrictions financières assez importantes. Donc, on ne dépense pas avec cette carte-ci. Vous voyez, c'est une carte assez austère. Donc, il n'y a pas de superflu autorisé. On ne s'autorise pas à dépenser, ici, pour se faire plaisir. Voilà. Ça demande des restrictions. Il y a des restrictions, sans doute, également, comme professionnels. Il y a des restrictions aussi financières. Surtout, si vous avez perdu votre emploi, si vous êtes au chômage, s'il y a un arrêt de travail, ici, qui est annoncé. Il peut y avoir quelques restrictions, quelques diminutions, en tout cas, au niveau financier. Donc, ça peut représenter également, cette carte-ci, des dépenses liées à une hospitalisation. Si, par exemple, vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous avez le projet de vous faire opérer. C'est possible. On a quand même la carte des épées. Donc, il peut y avoir... Ça peut annoncer une petite intervention. Ce n'est pas grave, mais peut-être que vous avez l'intention de vous faire opérer des dents. Peut-être que c'est une opération qui concerne les ligaments, les pieds, tout ce qui est chevilles, en tout cas, les membres inférieurs. C'est tout à fait possible. Ça peut être les hanches, les jambes. Ça pourrait être tout ça. Comme ça peut représenter une visite dans un monastère, dans un endroit clos, un endroit retiré. Peut-être que vous aimez visiter une église, un monastère, une abbaye. Ça peut être des endroits comme ça, assez calmes, assez tranquilles. Donc, au niveau des énergies, on retrouve la maison Dieu. Alors, attention, ici, vous pouvez avoir une attitude assez impulsive et colérique. Attention, on essaye de se dominer, de se maîtriser. On ne s'emporte pas. On essaye à tout prix de garder son sang-froid. C'est important. Mais là aussi, ça peut annoncer aussi comment dire, une immobilisation suite à un petit accident. Donc, ça peut représenter des accidents domestiques. Voilà, on ne fait pas attention. On va rater la marche. On va se tordre le pied. Par exemple, on va se tordre une cheville. Vous voyez ? Donc, on va faire attention. Tout simplement. On va se montrer prudent. Bien qu'avec la carte du chariot, on retrouve généralement une excellente vitalité. Ça peut représenter un rétablissement physique. Surtout si vous avez été en arrêt ici pendant un long mois. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'intelligence. Donc, là, tout simplement, ça veut signifier qu'on a besoin de se détendre intellectuellement. On va s'adapter intelligemment également à toutes les situations. Donc, on garde son calme. Rien ne sert de s'emporter. Rien ne sert de se mettre en colère. Voilà. On essaye de canaliser son énergie. On essaye de se maîtriser. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est le jaspe rouge. Alors, c'est une pierre rouge, bien sûr, qui aide à l'ancrage également. Donc, qui nous parle d'ailleurs d'ancrage, d'énergie vitale et de racine. Tout ça, déjà, vous le retrouvez dans la carte du chariot. Alors, je vais vous lire son message. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour. Et vous demandent d'être réactifs, voire combattifs dans certaines situations. Vous l'êtes combattif avec la carte du chariot. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, sources d'énergie et points d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Alors, c'est une pierre surtout à porter sur soi pour, quand on parle d'ancrage, c'est tout simplement pour avoir les pieds sur terre. Voilà, comme ça, on reste objectif. Quand on a des décisions à prendre, on fait preuve de discernement. Voilà, on est stable, on est solide. C'est important. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, rien ne sert de courir plus vite, rien ne sert de s'énerver, de se mettre en colère. Vous avancez, un pas après l'autre, montrez-vous passion, votre objectif ou votre but vous attend au bout de ce chemin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.